Et les jeunes vont très bien remplacer les grands puisqu'ils se créent les meilleures occasions en début de match. Ici c'est James Debas qui oblige Barabé à une belle claquette. 32ème minute, Jorka F qui sera certainement à Lisbonne. Ouverture parfaite pour Clément tout seul face à Barabé. Mais il tarde à tirer Benjamin Clément et Monaco laisse échapper une bonne occasion. Montpellier en profite, 30 secondes plus tard, Périlleux a donné à Rezeau, sortie d'Angelo Hugues. Le ballon dans les pieds de Vincent Guérin qui n'hésite pas, 1-0. Montpellier à cet instant de la partie peut encore espérer être européen. 10 minutes après la reprise, Clément pour John Sivebeck. Accélération du Danois, centre parfait pour la tête de Christophe Robert, un but partout. Et une nouvelle fois, action décisive de Sivebeck qui ne désespère pas d'avoir sa chance à Lisbonne. Anthony Garcia inquiètera lui aussi Barabé sur ce centre de Manac. Le ballon passe juste au-dessus, mais la meilleure occasion, c'est Montpellier qui va la rater. Vincent Guérin est parti, il a à sa gauche Ziober. Mais le Polonais expédie le ballon au-dessus, c'est terminé. Monaco et Montpellier vont partager les points. 23h dans les vestiaires, les réservistes... ...